Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui je vais tenter un rangement en épi arrière. Alors si possible je vais essayer du coup de le faire entre des lignes du côté droit. Et si c'est possible aussi je vais tenter de le faire juste à côté d'un véhicule. Alors cette manœuvre arrière ressemble étrangement au rangement en bataille arrière. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le rangement en bataille arrière, je vous le mets juste ici en haut de la vidéo et n'hésitez pas à aller voir. Ça va quand même là aussi vous aider pour cette manœuvre là. Alors le rangement en épi arrière c'est très simple. Si c'est à côté d'une voiture, je vais tout simplement chercher à m'arrêter à côté d'une voiture pour me garer à côté d'elle. Et en réalité quand je vais voir son premier feu en bas à droite ici de ma vitre, je vais commencer en sécurité à reculer, tourner à droite. Si maintenant je décide de me garer en arrière entre des lignes, à ce moment là ça ressemble à la bataille. Dès que j'amènerai l'axe de mes rétros à hauteur de la ligne, quand je vais reculer, tourner à droite, à ce moment là je vais me situer trois places en arrière. On y va tout de suite. Allez, ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais aller à gauche sur ce grand rond de point. Donc là je vais essayer de voir s'il y a du monde. Je vais jeter plusieurs coups d'œil. Ok, et il y a du monde, je m'arrête. Ok, première, en réalité en accélérant un tout petit peu plus, ça passe. Donc là la particularité c'est qu'on retrouve des feux tricolores en plein milieu du giratoire. Voilà pourquoi il faut les yeux devant, au fond, devant. Donc là je vérifie mes rétroviseurs. L'angle mort sur la voie de droite, il n'y a personne et je sors. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de cette vidéo. En fait c'est les giratoires. Alors lui il me coupe la route. Ok, ça se sentait à 2,5 km. Donc voilà, ce que je disais c'est que le lien de cette vidéo va vous aider parce qu'en moins de 5 minutes j'ai traité l'essence giratoire. C'est-à-dire le placement, c'est-à-dire les contrôles dans les rétroviseurs. Donc le feu c'est bon, je m'avance. Ok. Et elle va vous aider si jamais vous avez du mal. Alors, ici derrière j'ai quelqu'un qui ne me colle pas trop. La couleur du feu est vert depuis un moment. J'ai le pied au-dessus du frein au cas où. Et ici, je jette un petit coup d'œil au cas où. Parce qu'il y a du monde qui pourrait sortir. Donc il y a beaucoup de feux tricolores. A nouveau, je jette un coup d'œil à l'arrière. Le feu est vert depuis un moment. J'ai le pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Et je passe. Donc là, le panneau me dit sens unique. Je retrouve un 30 et un ralentisseur. Voilà. Donc je commence à décélérer un petit peu. C'est-à-dire lâcher l'accélérateur. Derrière, il n'y a personne. Le passage piéton, je le regarde jusqu'à là-bas. Voilà. N'ayez pas peur, vraiment dans ce genre de route, en fait, de vraiment balayer. Gauche-droite, droite-gauche. De nouveau, 30 km heure. Derrière, ça va. Ok. Donc là, il y a le feu. Le dos donne un peu plus costaud. Voilà. J'ai vraiment ralenti. Hop. C'est bon. Encore un feu. Coup d'œil derrière, c'est bon. Et là, je vais essayer tout simplement d'aller faire des rangements en épis arrière, puisque je suis passé il y a quelques jours dans une rue. Donc, je suis actuellement sur Pau. Pau, qui est plutôt une grande ville dans le 64. Et j'ai quelques minutes devant moi pour tourner cette vidéo. Donc, j'espère que cette fois-ci, la chance va être avec moi. Donc là, je revérifie surtout mes rétros. Ok. Là, il n'y a personne. L'angle mort. Et c'est bon. Donc, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé de toute façon cette vidéo. Alors, vous savez très bien qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 24 000 sur la chaîne. Ce qui est colossal. Si je peux, évidemment, réaliser ce que vous me demandez, c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc là, je ne vais pas me tromper de voie. Pour aller tout droit, c'est vraiment la voie de droite. Un petit angle mort au cas où. Et le feu, c'est bon. Alors, l'angle mort, il n'était pas obligatoire. Mais j'avais quand même un petit doute sur le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un à côté de moi. Un vélo, par exemple. Et là, je suis à la recherche de feux de recul, de piétons qui pourraient traverser. Éventuellement, de priorité à droite. Bon, là, ils ont un panneau. Voilà. Derrière, c'est toujours le même véhicule qui ne me colle pas. Là-bas, il y a un monsieur qui traverse. Tout de suite, je freine. Pourquoi je freine ? C'est surtout pour communiquer avec le monsieur derrière. Si je ralentis, il ne le verra pas. Il va me coller. Alors, là, je vais descendre ma 2. Ok. Ici, le passage piéton est vide. Et je vais aller complètement à gauche. Donc, un rétro, deux rétro. Clignotant. Et je vais emprunter la voie du milieu pour aller à gauche. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les giratoires à 3 voies, c'est un petit peu la même chose. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. Ça peut vous aider. Cliquez dessus. Comme je le dis souvent, ma chaîne YouTube, c'est un buffet à volonté. C'est gratuit. Vous pouvez vous servir. Faire un don, d'ailleurs, si vous voulez. Si vous trouvez que mon travail, il est plutôt bien. Si vous voulez me récompenser, on peut faire aussi un don sur Tipeee. Vous avez le lien dans la description. Alors, là, le feu est rouge. Je vais utiliser le stop and start qui ne fonctionne pas. Donc, des fois, je crois que c'est avec la chaleur. Je crois que quand il fait chaud, il ne fonctionne pas, le stop and start. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ici, j'ai le pied au frein. Et pourquoi j'ai le pied au frein ? C'est tout simplement pour avertir derrière, par sécurité, j'ai mis les feux stop en marche pour que derrière, ils sachent vraiment que je suis à l'arrêt. C'est une précaution supplémentaire. Et là, vous voyez, le feu est rouge, mais je ne m'ennuie pas. C'est-à-dire que je vais surveiller que derrière, personne n'arrive, que dans mon rétroviseur extérieur gauche, il n'y ait personne, que à droite, par exemple, il n'y ait pas un véhicule. Je me pose des bonnes questions, pas des mauvaises. Et d'ailleurs, c'est plus dur à se poser des bonnes questions que des mauvaises. Donc là, par exemple, le feu, il est toujours ouvert sur le côté, il passe à l'orange. Du coup, j'enclenche ma première. Très jolie petite voiture. OK. Ici, feu vert. Alors, je vais me lancer. Je n'oublie pas la direction, je vais à gauche. Voilà. Le prochain feu est rouge, je le vois déjà. Rétroviseur, angle mort, il n'y a rien et je sors à droite. Alors, c'est sûr qu'il faut aller vite dans ce qu'on fait. C'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, décortiquez ce que vous faites. Plus on va attendre le dernier moment, plus ça va être compliqué. Donc, feu vert. Dans mon rétroviseur extérieur, je n'ai personne. Petit angle mort à gauche. Il n'y a personne, j'y vais. Alors là, je vais ralentir à cause des passages piétons. Sur le côté droit, il n'y a vraiment pas beaucoup de visibilité. Et là, ensuite, je vais tourner. Non, je vais aller tout droit pour l'instant. Pour l'instant, je vais tout droit. Donc, il y a un piéton qui traverse, je freine. OK. En troisième, c'est bon, ça passe. En faisant gaffe, évidemment, qu'ils ne reviennent pas. Devant, la circulation, elle est bloquée. Et au prochain feu, je vais aller à gauche. Tout de suite, les rétroviseurs, le clignotant. Voilà. Je vais surveiller la couleur du feu. Vous voyez, là, le plus important, c'est le feu. Ce n'est pas les gens qui arrivent en face. Pas encore, en tout cas. Je mets ma première. En face, c'est bon. Mes yeux déjà au fond. Voilà. Et mes yeux ont toujours une longueur d'avance. Et là, je suis à sens unique. Alors, je viens de voir le panneau. Mais si jamais j'ai loupé l'information, je peux aussi me garer du côté gauche comme du côté droit. Donc, le monsieur, il a un stop. Je remarque le trait à l'avance. Et ensuite, au bout de la rue, je vais aller à droite. Donc, les deux rétrov, le clignotant. Et vu que je vais à droite, je me place à droite. Vous voyez, les rétroviseurs, je les ai regardés deux fois. Donc là, je n'y vois pas trop. Je préfère glisser ma première. Alors, là, le monsieur, je ne sais pas ce qu'il fait. Ok, il va faire un demi-tour. Non ? Ok, c'est bon. Allez, on est parti. Donc là, le piéton, je reste vigilant. Derrière, c'est bon, il ne traverse pas. Les passages piétons sont vides. Ok. Et là, je remarque tout de suite une voie pour les bus. Donc moi, je ne veux pas aller dedans. Voilà, j'ai mis le clignotant à droite. Là, vous voyez, en permis, on ne me dira rien. La piétonne, je l'ai déjà vue. Ok. Et là, du coup, je vais me garer. Donc, ils sont ici, les fameux rangements en épis. Alors, s'il y a de la place, j'ai mis le clignot. Pour l'instant, il n'y a pas de place. Ok. Pas de chance. Je continue. Et je remets le clignotant à droite. Alors, le clignotant à droite, elle avance pour que derrière, les gens puissent comprendre. Puisque je suis à sens unique. Voilà. Donc, tout de suite, je fais attention autour de moi. Et je manœuvre. Donc, dès que j'ai le premier feu en bas à droite, c'est là. Je recule, je tourne à droite. Voilà. Je vais faire attention autour de moi. Et quand je suis droit par rapport en face, c'est-à-dire là, hop, je redresse mes roues. Ok. Je vérifie les deux rétroviseurs. Donc là, c'est bon. Voilà. Le rétroviseur gauche aussi. Et je regarde derrière parce que je suis en arrière. Alors, j'ai dû aller un petit peu vite parce qu'il y avait du monde autour. Mais pour les gens qui vont me dire, mais quand c'est que tu dois redresser tes roues ? Ben, vous voyez par exemple la voiture blanche. Quand je suis droit par rapport à elle, s'il faut, je m'arrête et je redresserai mes roues. C'est-à-dire tout simplement un tour et demi. Alors, je sais que certains vont me dire dans les commentaires, oui, mais c'est des conseillers de tourner les roues à l'arrêt. C'est vrai. Vous déchirez complètement votre pneu. Mais des fois, quand on ne sait pas trop, le temps d'avoir de l'expérience, on peut quand même utiliser ça de temps en temps. Voilà. Donc là, je vais essayer justement de repartir. Donc, vous avez vu à premier feu de la voiture en bas à droite. J'ai reculé, tourné à droite en même temps. Je vais tâcher de ressortir. Donc, je me penche un peu comme sur un stop. La voiture arrive. Je vais la laisser passer parce que je vais essayer cette fois-ci de le faire entre des lignes. Allez. Alors, je vais me garer entre des lignes. Donc, j'ai mis le clignotant à droite à l'avance. Voilà. Et j'amène à peu près, c'est pareil, la ligne à hauteur de mon rétro. Je recule, je tourne, je recule, je tourne en faisant attention autour de moi. Alors, j'ai dû aller un petit peu vite parce que du coup, on ne voyait pas trop la ligne. Il y avait un monsieur dans sa voiture. Mais c'est comme le rangement en bataille. C'est-à-dire que mon rétro à hauteur de la ligne et je recule, je tourne. Quand je suis droit par rapport à mon face, tout simplement, je redresse mes roues. Je vais essayer de vous faire un petit dessin rapide pour bien comprendre la situation. J'ai des rangements en épis ici. Je suis là. Je mets le clignotant à l'avance. Je serre à droite pour me garer à droite. Et quand j'amène à peu près mon rétro ici et ma ligne, claque, quand je vais reculer, tourner, je vais atterrir une, deux, trois places en arrière, clignotant. Je fais gaffe autour de moi. Je recule, je tourne. Quand je suis droit par rapport à en face, clac, je recule, je tourne. Alors, je vais tâcher de le refaire. Le monsieur devant est parti. On va essayer de se faire ça proprement, les gens. Parce qu'on est là pour être des professionnels. Alors, il y a du monde. On ne dirait pas, mais il fait 28 degrés. Allez, moi, je pense que là, ça passe. Voilà. Alors, monsieur Anthony Permis, le clignotant à droite à l'avance. Le rétro à hauteur de la ligne. Là, claque. Je fais attention autour à l'angle mort. Je recule, je tourne, je recule, je tourne. Et je m'assure que derrière, il est compris. Quand je suis droit par rapport à en face, là, je redresse mes roues. Vu que je suis en arrière, je surveille derrière. Donc, vous voyez, le moment où je redresse, ça peut être, par exemple, en face de moi, l'arbre. D'accord ? Et là, ma manœuvre est terminée. Point mort, frein à main. S'il faut, je vérifie. Voilà, les gens, la vidéo est maintenant terminée. J'espère avoir pu vous apporter quelques éclaircissements là-dessus. C'est une manœuvre assez compliquée. Parce que, vous voyez, souvent, on ne peut la réaliser que dans les grandes villes. Parce que, moi, par exemple, du côté de chez moi, je ne l'ai pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors, je ne suis pas venu exprès, évidemment. Mais j'ai dû faire presque 40 km pour pouvoir la réaliser. Voilà, les gens, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aussi, vous galérez avec cette manœuvre qui n'est pas forcément simple au début. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, les gens !